Il y a des bons chevaux, des bons entraîneurs, et puis il y a le pays ! Le cheval a toujours été la plus noble conquête de l'homme, comme on dit, et c'est joli à voir, les gens aiment le spectacle, ils aiment la compétition, c'est un tout ! Aujourd'hui je suis fière d'être éleveur, de pouvoir élever mes chevaux et de pouvoir courir et être fière. Au niveau des Antilles, c'est l'une des plus grandes épreuves qui existent dans l'année, donc c'est vraiment le point fort. Que ce soit économiquement ou sportivement, c'est important pour nous. Ça fait travailler beaucoup de monde, tous les jours vous avez du monde en activité ici, vous avez des chevaux qui naissent en Guadeloupe, qui naissent en Martinique, qu'on importe des chevaux de France, donc c'est une grosse activité au niveau économique. C'est une passion déjà, avant tout. C'est un métier aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres traîneurs, des jockeys ici, qui vivent de se lancer. Donc les courses, il faut acheter des bons chevaux, il fait revivre l'activité. Je souhaite que les courses se développent encore davantage dans Guadeloupe et qu'il y a des bons jockeys, des entraîneurs qui viennent s'installer aussi et qu'on va se développer un petit peu l'activité mieux que cela. Ce sont des moments qui permettent de préserver le lien social, ça c'est fondamental. Et j'invite véritablement les Guadeloupéens à encourager ces Guadeloupéens qui sont là avec leurs chevaux, avec leurs jockeys. Je félicite aussi la Société des courses pour cette belle organisation. Donc c'est une Guadeloupe qui brille, c'est une Guadeloupe qu'on aime la voir et c'est une Guadeloupe véritablement que nous devons encourager.